A 3.5, 4.5 ou 5.5 dollars, le wax de Moseka vous rend inoubliable. Merci de nous contacter. J'ai une très très bonne nouvelle pour vous. Si vous êtes à l'étranger et que vous souhaitez envoyer de l'argent à vos proches qui sont ici au pays, voici l'application qu'il vous faut. SendWeb. C'est ultra rapide, sécurisé et surtout sans frais d'envoi. Vous avez surtout l'avantage de gagner jusqu'à 10 euros dès votre premier transfert si vous utilisez mon code promo TATOU24. Non à la balkanisation de la République démocratique du Congo, le Congo restera en et en divisible. Sous-titrage Société Radio-Canada Bienvenue sur Politiquant, la force du détail. Dans la vie, la seule chose dont il faut avoir peur, c'est la peur. Mais n'oubliez pas, n'oubliez pas que rien n'est à craindre, tout est plutôt à comprendre. On est content que vous soyez là. On va passer, on l'espère bien, un excellent moment de télé. On a été interpellé par certains d'entre vous qui aimeraient bien comprendre les coulisses du voyage annoncé de l'ancien président dans la capitale belge. Il y a eu des tweets, des supputations. Les gens ont dit certaines choses. Nous, on a pu avoir les bonnes infos que nous partagerons avec vous. Kabila était-il à Bruxelles la semaine passée? Qui a-t-il rencontré? Combien de temps a-t-il passé là-bas? On a des éléments, s'il vous plaît. Ne nous quittez pas. Mais avant tout, avant tout, la situation du pays. Nous reviendrons tout à l'heure sur un des partis de l'Union sacrée qui gronde là-bas. Y a-t-il des malaises en perspective? On posera la question à notre invité, le président du Sénat, à l'ouverture de la session parlementaire, qui annonçait notamment le besoin d'honorer le parlement congolais en construisant pour lui un siège digne. Il estime, sans le compte, que depuis 30 ans, notre parlement n'a été que locataire, enfin, n'a occupé que de façon provisoire le palais du peuple. Certains lui disent qu'il était premier ministre, qu'il n'avait jamais pensé à ce projet. D'autres, il va plutôt une bonne occasion, c'est faire des dizaines de millions de dollars dans un projet. Un marché public, là aussi, on y reviendra. Beaucoup d'autres choses, mais d'abord, vous présentez notre invité, Cédé Cananguila, porte-parole du CNC. Bienvenue, Cédé. Merci beaucoup, M. Jean-Pierre. Salutations à vos nombreux téléspectateurs qui regardent et pourront nous regarder à travers cette émission. Le congrès national congolais, notre parti, le parti cher au leader majeur, Excellence Pusma Bilou Moukala. Votre parti aussi, quand je dis votre parti, je sais que... Je ne suis pas politique, moi, pardon. Je ne fais pas non plus parti. S'il vous plaît, s'il vous plaît, quand je dis votre parti, je sais que, en tant que journaliste, vous ne pouvez peut-être pas mettre ce costume d'appartenance à des partis politiques, mais j'ai toujours dit votre parti parce que le combat que nous menons au congrès national congolais, ce parti qui place l'homme au centre des tous, ce parti qui milite pour axer une gouvernance... Votre parti, je ne m'identifie pas votre combat, c'est très important cette mise au point. Allez-y, allez-y, allez-y. Est-ce que je peux finir ? Parce que là, vous m'interrompez, c'est comme si on... Non, il faut qu'on soit d'abord clair que ce n'est pas mon parti à moi et que je ne m'identifie pas votre combat. S'il vous plaît, je vous dis, vous pouvez ou ne pas vous identifier par ce combat, mais à partir du moment où ce combat consiste à garantir une gouvernance axée sur l'intérêt général, nous faisons croire qu'une fois ce combat aboutit, journalistes, coordonniers, couturiers, chacun doit donc trouver son compte. L'intérêt général. Le CENC a été pendant 5 ans... Oui, parce que vous voulez qu'on en parle. En parlant aux autres... Prévons l'abcès, parce que vous voulez qu'on en parle. Allez-y. Pendant 5 ans, vous avez été au gouvernement. Quelle action d'intérêt général avez-vous posée ? Parce que vous voulez qu'on en parle. Beaucoup d'actions. Aujourd'hui, on accuse votre ministre, M. Mbabilou. Beaucoup d'actions. Est-ce que je peux répondre ? Allez-y. Parce que là, vous vous posez la question et vous voulez répondre à ma place. Je ne réponds pas, je suis complet. Alors, vous avez posé la question de savoir ce qu'a été l'action de cet homme d'État à la tête du ministère de l'Urbanisme Habitat. Je l'ai dit sans peur d'être contredit que c'est le meilleur ministre de l'Urbanisme Habitat. On l'accuse d'avoir spolié des maisons à la fois de l'État et des particuliers. Ces faux et archi-faux, toute action menée par Pius Mbabilou à la tête de ce ministère, a pris en compte l'intérêt supérieur de la nation et cette action a été menée dans le respect le plus strict de loi de la République. Ce n'est pas ce qu'on a vu. C'est comme ça, s'il vous plaît. Est-ce que je peux finir ? Son successeur, aussitôt arrivé, a fait une descente des lieux et il a dit qu'il y a de plus en plus des maisons, des terrains de l'État qui sont spoliés avec la complicité de certains officiels. Alors, mais vous faites bien de les dire, malheureusement. Ce n'est pas notre thématique, mais parlons-en carrément. On en parle. Alors, j'étais en train de dire que dans l'histoire du pays, c'est le meilleur ministre de l'Urbanisme Habitat. Parce que Pius Mbabilou, c'est grâce à son action que l'État congolais a été remis dans ses droits. Il a récupéré beaucoup de maisons de l'État spoliées. Vous avez vu certains spoliateurs passer sur votre antenne ici, raconter leur vie et à tout moment que je suis venu exercer les droits des réponses, personne n'est jamais revenu. Et donc, Pius Mbabilou, c'est le véritable protecteur du patrimoine immobilier de l'État congolais. Parce que c'est grâce à Pius Mbabilou qu'aujourd'hui, toutes ces maisons de l'État ont des titres pour leur protection. Et donc, s'il vous plaît, messieurs, je vous mets à défi. Un secteur comme Urbanisme Habitat, avant l'avènement de Pius Mbabilou, c'était une sorte de champ de patates, une sorte de bien s'en mettre où chacun pouvait entrer et sortir quand il voulait. Et quand on y entre, c'est pour prendre des maisons de l'État, donner à ses copines, donner à ses compères, ainsi de suite. Pius Mbabilou avait, sous le leadership du président Tissé Kedi, siffler la fin de cette récréation-là. Mais je vous apprends que Pius Mbabilou prend ce secteur, mais le secteur fonctionne sur base d'un décret signé par le gouverneur général depuis 1957. Et donc, il fallait les instruments adapter pour mettre à fin, si vous pouvez, pour mettre à fin. Donnez-moi une minute. Vous lui direz de passer à la caisse. Je vous demande, je vous demande, je vous demande, je vous demande une minute. Je vous demande une minute. Le secteur de l'Urbanisme Habitat est un secteur qui, depuis 1957, fonctionnait dans le désordre le plus total. Parce que les décrets du gouverneur général sur base duquel fonctionnaient ces secteurs signés depuis 1957, étaient en contradiction parfaite avec la réalité. Vous n'avez qu'à voir la démographie de la ville de Kinshasa, construite pour 500 000 personnes, nous en sommes aujourd'hui à plus de 20 millions. Et donc, il fallait un ministre des réformes, il fallait une série de réformes pour mettre à fin à l'anarchie. Et Pius Mbabilou, c'est le premier à avoir initié des réformes courageuses, notamment le code, vous avez vu, vous avez parlé de son successeur. Vous l'avez vu présider l'atelier de validation du code de l'urbanisme et de la construction. Mais ce code, c'est l'œuvre de Pius Mbabilou. Merci bien. En attendant que le nouveau ministre lance ses marques, nous sommes contents qu'il se rabatte sur ce qui a été fait par Pius Mbabilou. Au nom de la continuité de l'État, merci bien. La prochaine fois, quand vous voudrez revenir pour faire des éloges à M. Mbabilou, dites-le de passer carrément à la caisse en ce moment. Je ne fais pas d'éloges ici, vous êtes journaliste, moi je vous mets l'effet sur la table. Vous avez posé l'action de savoir ce qu'il a fait et je vous ai démontré que son action a été salvatrice pour la population congolaise. Et cette action menée sur le leadership du président Tshisekedi mérite appréciation, mérite soutien. Et au nom de la continuité de l'État, c'est lui qui a appuyé sur l'accélérateur. Mais en tout cas, c'est lui qui a mis fin au désordre dans les secteurs. Et c'est connu de tout. Son successeur qui était notamment dans le Kassai, là-bas où M. Mbabilou, avec le président Tshisekedi, avait lancé un projet de lutte anti-érosive. Le ministre Kombadou, qui a remplacé le ministre, enfin lancé ministre Kombadou, expliquait que ce projet n'avance pas assez. Il y a eu beaucoup d'argent injecté et qu'on n'a pas encore la traçabilité de ce qui a été fait. Ce qui n'a pas dit ouvertement qu'entre le fonds des caissés et le travail réalisé sur le terrain, c'est peut-être le jour et la nuit. Nous y reviendrons parce que nous avons des gens au Kassai qui sont en train de travailler déçus. Nous reviendrons ici avec une enquête complète. Je peux quand même commenter parce que c'est très important. Non, je suis allé au Kassai, lorsque le président au Kassai Central, lorsque le président Tshisekedi, est allé lancer les travaux de la lutte anti-érosive de Kananga. Vous savez, lorsque vous n'avez pas de maîtrise sur un sujet, Jean-Pierre, il faut éviter de l'aborder. Parce que, quand je dis... J'ai relayé ici, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. J'ai relayé la déclaration des ministres. Mais ce que j'ai dit... Tu étais là il y a trois jours. S'il vous plaît. Ce que j'ai dit, je l'ai dit autant pour vous que pour le ministre. Il n'est pas dit que quand on est ministre, on est Dieu et qu'on a connaissance de tout. Et c'est les conseils que je donne aux uns et aux autres. Lorsque vous n'avez aucune maîtrise sur un dossier, il faut vous abstenir de faire des déclarations tapageuses. Il a même changé l'équipe, s'il vous plaît. Il a changé l'équipe laissée par le ministre Pius. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Lorsque vous posez la question, je souhaite que vous m'éliciez l'équipe. Allez-y, allez-y. Parce que notre population doit comprendre. Je reprends. Je dis que lorsqu'on n'a aucune maîtrise, aucune maîtrise, il faut s'abstenir de faire des déclarations populistes tapageuses qui ne profitent pas à la nation. Le projet de la lutte contre les érosions à Kananga est un projet piloté, financé par la Banque mondiale. Vous connaissez comment fonctionne la Banque mondiale, comment la Banque mondiale décaisse l'argent ? Et ça s'arrêtait comme ça, faire des déclarations. C'est comme ça que j'ai dit, ce n'est pas parce qu'on est ministre qu'on connaît tout. Ce n'est pas parce qu'on est journaliste qu'on connaît tout. Le projet est financé par la Banque mondiale et député par quelques membres désignés par le ministre. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de travailler avec ces organismes internationaux, notamment la Banque mondiale ? Le PNUD à gérer le PDL 145, on connaît la suite dans certaines provinces. Je vous informe que ce projet, l'un des grands projets initiés au Kassai, sous le leadership du président Tsekedi, par les leaders majeurs, Pius Moua Bilou Mbaye Moukala, est à soutenir. Et que, quelle graçabilité il doit y avoir, parce que les projets étant gérés par la Banque mondiale. Deux ans, deux ans après, on en est où ? Je vous l'ai dit, pour avoir assisté, non seulement à plusieurs réunions avec la Banque mondiale, mais pour avoir été sur terrain lors du lancement de ce projet. Jean-Pierre, la population congolaise n'attend pas des autorités de déclaration incontrôlée. La population congolaise n'attend pas des autorités de déclaration sans effet. Si on vous place quelque part, il faut travailler. Moua Bilou a fait un travail important qui n'avait jamais été fait par quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, on dit... Est-ce qu'on est à mesure de nous dire sur combien de têtes d'érosion on a travaillé ? Exactement. Quels sont les résultats ? Parce que le nouveau ministre décrit le travail qui avait été fait. Il a même changé l'équipe qui pilotait le projet. Jean-Pierre, changer l'équipe ou pas, ce n'est pas un problème. C'est un problème, s'il vous plaît. Jean-Pierre, vous savez, lorsqu'on vous place quelque part, vous savez, quelqu'un m'a posé la question de savoir est-ce que telle ou telle autre personne a envie de réussir ? J'ai dit, pourquoi tu veux pas ? Il me dit, bon, parce que la personne qui veut réussir l'est traduite par les choix des collaborateurs, par les choix des gens avec qui il doit travailler. Moi, je ne peux pas m'opposer au fait que l'actuel ministre désigne les gens qui sont dans sa vision et qui peuvent l'aider à accomplir sa tâche. À partir du moment où ça profite à la population du Casa Central, de manière particulière, et à la population de la République, des droits du Congo en général, il n'y a aucun souci. Mais moi, ici, je m'inscris en faux contre des déclarations de la part des gens qui n'ont fait jusqu'ici preuve d'aucune compétence et qui s'hazardent à faire des déclarations incontrôlées en longueur de journée. Mais ça, c'est même une insulte à la continuité de l'État, à ce principe sacro-saint. Et c'est même une insulte à l'endroit des gens qui ont risqué leur vie pour mettre de l'ordre dans ces secteurs et rendre l'État fier de ses biens, faire en sorte que l'État puisse profiter de ses biens immobiliers. Jean-Pierre, j'aimerais quiconque a défi. S'il y a quelqu'un qui vous appellera pour me contredire, opposez-le à moi au cours d'un débat. On dirait que sur ce plateau, je lui montrerai noir sur blanc qu'il y a moins bilou un mieux fait que quiconque à la tête de ces secteurs. Et que jusque-là, la population n'attend pas du nouveau ministre des déclarations. La population attend du mieux le travail, qu'il se mette au travail pour l'intérêt du peuple. Merci, qu'il se mette au travail pour l'intérêt du peuple. Le projet des luttes anti-érosives nous intéresse, d'autant plus que nous sommes nous-mêmes ressortissants de l'espace Kassai. Nous avons des équipes qui travaillent maintenant une enquête exclusive que nous vous balancerons la semaine prochaine, avec possibilité de nous rendre nous-mêmes là, sur place. Parce qu'on parlait des puces, il y a beaucoup de choses. On reviendra, des candidats majestins recrutés qui n'ont jamais été mécanisés. Ils ont affecté, ils ont manifesté. Hier, ils ont été réprimés dans le sang. Réprimés comme des vulgaires, des vulgaires types. On a quelques images qui vous feront sûrement très mal. On y reviendra dans l'émission. Congo Airways sauver des justesses. Avec zéro avion, notre société allait perdre son certificat de transport aérien. Mais bien, on a une petite bonne nouvelle. Ce que le certificat de nos appareils a retirés, on a une rallonge. Il y a quelques jours, on reviendra notamment sur l'action du ministre des Transports, Jean-Pierre Bemba, dans cette affaire. Mais je sais que la plus grande info que vous attendez, c'est les coulisses du séjour bruxellois de l'ancien président. On a quelques éléments, s'il vous plaît. Asseyez-vous confortablement. On vous les donnera. Je voudrais qu'on termine carrément avec plus mon habile parce qu'en tant que porte-parole de ce parti, on vous a suivi la semaine dernière sur une radio périphérique. On sent qu'il y a malaise. On sent que l'ancien ministre ne dégère pas le fait qu'il ait été éjecté du gouvernement. Une question directe. Pius Mwabilou est-il en train de quitter Tshisekedi parce qu'il a été éjecté du gouvernement ? Merci d'abord pour la question. Pius Mwabilou est précurseur de l'Union sacrée de la nation. Pius Mwabilou a lévé l'option de servir la République derrière Tshisekedi. Pius Mwabilou a lévé l'option de soutenir l'action salvatrice de Tshisekedi. D'oublier le cabéliste qui l'avait été. S'il vous plaît, posez-moi une question, je vais vous répondre. Je suis très bien préparé, M. Kayembe. Et donc, il n'est pas question de quitter l'Union sacrée. Ça, c'est la première position. S'il a quitté le FCC, pourquoi ne quitterait-il pas l'Union sacrée ? Est-ce que vous pouvez me laisser ? Je vous relance, c'est mon travail. Mais laissez-moi y aller. Je ne sais pas pourquoi. Vous savez, je vous donne tellement des réponses précises. Non, c'est l'opinion qui va juger. C'est l'opinion qui va juger. Parce que vous n'êtes pas à l'aise vous-même. Non, je suis très à l'aise. J'ai fait mon boulot. Je suis très à l'aise. Laissez-moi répondre. J'étais en train de dire que lorsque cet homme d'État, ce républicain, ce patriote, les leaders majeurs, Excellences Pius Mwabilou Mbaye Mokala, a lévé l'option de soutenir le président Tshisekedi, de servir la nation derrière lui, personne ne savait quelle forme allait avoir l'Union sacrée. On l'a vu notamment à l'investiture des juges de la Cour constitutionnelle contre l'avis général de son ancienne famille politique. Cette décision était prise en plein jour parce que Pius Mwabilou n'avait pas digéré l'attitude adoptée par ses camarades du FCC de l'époque qui ne voulaient que du pouvoir pour le pouvoir. L'eau a collé sous les ponts. Ça, c'est l'histoire. Face à l'intérêt supérieur de la nation, Pius Mwabilou avait décidé d'accompagner le président Tshisekedi. D'ailleurs, vous faites bien de le rappeler parce que quand il a rejoint le président Tshisekedi, motivé par les soucis de voir la population trouver son compte, la plupart de tous ceux qui sont dans des institutions aujourd'hui l'ont insulté. Ils ont payé des médias pour les diaboliser. Ils l'ont menacé de mort. Aujourd'hui, qu'il a été éjecté du gouvernement, on sent que le parti adopte un autre langage. Il n'est nullement pas question d'adopter un autre langage. On le sent. Mais moi, je ne vous parle comme porte-parole du CNC et vous, vous le sentez par quoi ? Vous le sentez par quoi, M. Kambi ? Quand vous dites que notre attitude n'est pas preuve de faiblesse. Je suis porte-parole du Congrès national congolais. L'Union sacrée est une famille politique dont l'autorité des références est un démocrate et nous soutenons l'action de ce démocrate. Nous sommes précurseurs de cette Union sacrée dans laquelle nous sommes allés pour l'intérêt supérieur de la nation congolaise et nous restons fidèles à notre engagement. Plus Mabilou reste fidèle à son engagement, c'est lui de servir la population derrière le président. C'est le premier élément. Le deuxième élément, Jean-Pierre Taimbi. Par rapport à son engagement. Nous sommes un État démocratique. Nous nous appelons la République démocratique. Laissez-moi vous relancer. En démocratie, laissez-moi y arriver, s'il vous plaît. En démocratie, ce sont ceux qui gagnent qui gouvernent. En démocratie, parce que lorsqu'on prend ceux qui ont gagné, on les met de côté, alors là, on est en train de marcher sur les principes démocratiques. D'où sa colère, ça ? Non, il n'y a pas question de colère bleue ici. Nous nous contentons de dire que depuis la sortie du gouvernement, il n'a pas parlé. Puis, Souma Bilou est autorité de référence d'un parti mondial. Le CNC, c'est des militants à travers le monde. Nous avons des fédérations à travers le monde. Vous avez vu qu'on a expérimenté l'élection à laquelle les Congolais vivant en dehors du pays ont pris part. Et donc, on avait une longueur d'avance en organisant le parti à travers le monde. Et donc, depuis la sortie du gouvernement, le fait pour lui de ne pas parler a été interprété de diverses manières. Il y a la population qui se retrouve en lui qui voulait savoir pourquoi ne parle-t-il pas. Et c'est comme ça que moi, j'ai fait cette sortie médiatique. Je le redis ici. Le fait qu'il ne parle pas n'est pas synonyme d'approbation d'actes antidémocratiques commis par certaines personnes qui ne favorisent pas la cohésion au sein de l'Union Sacrée. Il y a des bannis, il y a des frustrés. Avant l'émission, quand j'ai annoncé, un internaute a dit « Si Pius a quitté Kabila, de qui il s'est revendiqué Mousséiste, qu'est-ce qui l'empêcherait de quitter Félix ? » « Pius ou Mabirou ? » Avec qui n'ont aucun lien idéologique. Non, non, attention. Nous avons, le CNC élu des PES ont un lien idéologique. Lequel ? Nous sommes des sociodémocrates. Nous prenons tous, nous prenons tous le fait que la population prouve son compte dans chaque action entreprise par les autorités à tous les niveaux. Et qui abuse, je vous donne, 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 je vous donne une indication parce que vous avez dit « Est-il proche de Tshisekedi ou pas ? » J'ai dit qu'ils sont très proches, ils sont tous sociodémocrates, mais il faut maintenant qu'on creuse un peu le slogan de leur parti. À l'UDPS, on parle du peuple d'abord. Au CNC, nous parlons de l'homme au centre des taux. Tout de suite, nous sommes ensemble. Bien. Et donc, et donc, et donc, et donc, et donc, Pius ou Mabirou, quand il a vu que au PPRD, les gens n'aient servi que leur poche et leur ventre, il n'a pas quitté le PPRD la nuit. Il a écrit officiellement au président Kabila qui était autorité morale du PPRD à l'époque, qu'il avait même rencontré pour lui expliquer pourquoi il partait du PPRD. Et lorsqu'il a vu que l'attitude adoptée par ses camarades du FSC d'hier n'est favorisée pas, n'était pas en faveur du peuple, c'est en plein jour qu'il est allé non seulement assister à cette cérémonie à laquelle vous faisiez réaliser tout à l'heure, mais aussi, il a écrit pour dénoncer sinon désapprouver l'attitude ou la démarche entreprise par ses camarades difficiles à l'époque. Donc, c'est quelqu'un qui est toujours sincère avec lui-même et qui, lorsqu'il prend une décision, il apprend la journée et l'annonce à qui veut l'entendre. Combien de temps compte-t-il encore rester avec Félix en se mirant dans cette frustration ? Non, je ne veux pas ici qu'on parle des frustrations, Jean-Pierre Caimbe. Vous êtes intellectuel. Vous estimez n'avoir pas été récompensé à votre juste valeur. Il y a eu une évidence et devant l'évidence, on s'incline, M. Caimbe, dont la démocratie, ce sont ceux qui gagnent qui gouvernent. Le CNC est allé aux élections, le CNC a gagné et le CNC a fait un travail énorme dans cette union sacrée. C'est des sénateurs, c'est des députés nationaux, c'est des députés provinciaux, c'est des conseillers communaux. Tous les élus du CNC sont à peu près à plus de 60 élus. Donc, au nom duquel principe démocratique, vous voudrez que le CNC ne gouverne pas derrière le président Tisséguedi ? Vous réclamez des postes, c'est ça ? Non, je vous dis qu'il y a l'évidence... Mais allez tout droit au bain ! M. Caimbe, M. Caimbe, l'évidence c'est laquelle ? L'évidence c'est que les choses s'étaient très mal passées. Parce qu'en démocratie, ce sont ceux qui gagnent qui gouvernent. Et le CNC... Ce que vous ne voulez pas dire, c'est que vous êtes mécontent d'avoir été éjecté du gouvernement ? Non, non, non. Vous souhaitez que vous soyez... S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous appelez à la réparation. Nous sommes de ceux qui pensent qu'on peut servir son pays partout. Juste moi, Bilou, sœurs, ses frères et sœurs compatriotes dans ce pays depuis des années. Et vous les savez. Merci bien. Et donc, ce n'est pas le fait de ne pas... être au gouvernement qui ferait qu'on ne puisse pas servir le pays. Mais ici, c'est un principe démocratique. Nous sommes en démocratie. Le CNC a gagné. Le CNC doit gouverner derrière le président de Sékédi. Ne pas le faire, c'est marcher sur la démocratie pour laquelle nous nous battons chaque jour. Merci bien. Et donc, ça, c'est clair. Démocratie pour laquelle vous vous battez, Dieu seul sait. Des bannis, ou comme on a dit, des frustrés, il y en a de plus en plus. Beaucoup en appellent à... au rémanement. Si pas... à un nouveau gouvernement. Et d'ailleurs, le président de Sékédi avait dit... avait annoncé que... qu'un rémanement pourrait avoir lieu si pas décembre, début février. Félix de Sékédi, qui était justement au camp Tchatchi le lundi pour s'enquérir les conditions d'études des fils et fit des militaires. Il y était. Il a discuté avec les enseignants, la direction. Il a vite instruit le service national à fournir, faire une dotation en termes de bans à ces écoles du camp Tchatchi, le camp présidentiel. Aussitôt dit, aussitôt fait. Hier, le général-major Jean-Pierre Kasson-Okabouik était là, là même où était le président. Il a fait une dotation de 400 pipitres. Les élèves ont chanté Yonani au Boya Félix. Parce que la télé, ce n'est pas une radio. Je voudrais qu'on regarde cet extrait. On reviendra dans l'émission avec Sélé Kananguila, le porte-parole du CNC, le parti des Pius, Moabilou, cette fois pour évoquer d'autres questions. Ah, il y en a en abondance. Cette école a fait l'objet de la visite du commandant suprême. Chef de l'État, commandant suprême de force armée. Et tout de suite, après sa visite, les instructions ont été données au service national pour que, dans l'immédiat, les bancs soient mis à la discussion dans cette école. Parce que sûrement, après sa visite, il a constaté qu'il y avait un besoin en banc. et nous, nous sommes là, c'est justement en exécution de ces instructions du commandant suprême. Et voilà, le banc vient d'être mis à la disposition des écoles qui sont dans cette enceinte. L'ordre aussitôt donné, aussitôt exécuté. Aussitôt donné, aussitôt fait. Peut-être pour ceux qui ne le savent pas, nous avons un atelier de menuiserie en scellé. C'est un atelier qui travaille si je peux dire chaque jour. Nous avons deux bancs qui sont produites régulièrement. Aussitôt que les instructions sont données et voilà les ordres dont on est exécuté. Aujourd'hui, c'est pour le camp Tchatch. Dans le même ordre d'idée, les instructions ont été données pour que les écoles publiques qui sont au camp colonel qu'on peut soit équipées en banc ainsi que celles qui sont au camp Lufungula. Ça, ça se refera cette semaine et la semaine prochaine ça sera les autres écoles qui sont dans le camp au camp CETA ou au camp Bajadique et les autres camps qui vont bénéficier de l'humains fabriqués par le service national. Bien, c'était donc le général-major Jean-Pierre Kassongo Kabouik qui va d'ailleurs déposer ses cartons cette semaine cette semaine au camp Kokolo CETA et d'autres pour remettre des bancs. Il faut rappeler qu'avant ça il était à l'université de Kinshasa à l'ex-ifacique à l'ISC Gombe. Nous avons été également au complexe scolaire Mokengeli à Limba. Quand c'est bon et c'est bien fait on le dit. C'est l'éloi. Emo a dit rapidement avant de passer à autre chose. Avant de dire Emo sur cette initiative que j'ai salue Jean-Pierre j'ai tenu à dire deux ou trois choses sur la première thématique. Je crois qu'on en a complètement terminé. Non, j'ai dit deux ou trois choses rapidement et puis j'en viens à cette initiative avec le général Kassongo qui fait un bon travail. Je vais revenir. Alors, pour dire une ou deux choses sur la première thématique le Congrès national congolais est un parti républicain. Ne vous répétez pas nous inscrivons en faux contre ceux qui semblent faire chanter le président de la République à la suite de la mise en place du gouvernement. L'autorité des références des lignes au sacré est un homme démocrate d'ailleurs qui a promis à plusieurs reprises vous avez rappelé tout à l'heure sa promesse de retoucher ce gouvernement nous trouvons que c'est suffisant. Et donc si Pius Mabulu ne parle pas c'est parce qu'il n'est pas un maître chanteur et ne s'inscrit pas dans la dynamique de faire chanter le président de la République. Même si on sent que vous faites deuxièmes choses vous vous sentez entre sentir et m'écouter parler parce que moi je suis la bouche autorisée du parti vous optez pour on sait qu'en politique parfois ce qu'on dit n'est pas ce qu'on ressent oui oui il faut qu'on avance deuxième chose parce que vous avez vous l'avez également épinglé dans votre relance de tout à l'heure lorsque vous parliez de sa décision d'assister à la cérémonie de prestation de serment est-ce que c'est moralement conseillé qu'un chef de l'état t'invite et que tu lui dises je ne viens pas parce que j'ai reçu le mot d'ordre de ma famille politique est-ce que c'est moralement conseillé qu'il y ait l'autorité suprême du pays vous savez quand même on ne faisons pas des choses toutes les questions et les procédures est-ce que vous savez d'ailleurs la constitution nous donne le droit de ne pas exécuter un ordre manifestement illégal donc une invitation vous lancez par le président de la République est un ordre illégal on attend c'est quoi est-ce qu'on parle français est-ce qu'on parle français c'est pas la même chose mais vous avez donné cet exemple non j'ai rélevé j'ai rélevé j'ai rélevé cet exemple pour dire qu'on peut refuser à exécuter à un ordre s'il est illégal en logique formelle ceux qui ne sont pas allés en logique formelle quand vous dites qu'on peut ceux qui ne sont pas allés on peut refuser on considère qu'il y avait un problème des procédures vous donnez l'impression qu'on est en débat on est en train de débattre c'est vous qui posez cette question on a totalement clos lorsque vous dites monsieur KMB que je suis d'accord avec vous que la constitution nous interdit d'exécuter un ordre mal donné vous voulez dire que l'invitation vous adressez par le chef de l'État je n'ai pas tiré les conclusions je rappelais que ceux qui ne sont pas allés ce jour-là ont dit s'il y avait un problème de procédure il faut conclure avec moi que ce n'est pas moralement que ce n'est pas moralement bon merci on doit avancer que de dire non à une invitation vous adresser un commentaire sur ce qu'on vient de regarder sinon on avance vous savez que nous lorsque vous vous lisez le projet de société du congrès national congolais et même lorsque les leaders de référence du CNC Excellences Pusma Bilou Mbaye Moukala explique le sens de son combat il met l'accent sur l'éducation d'ailleurs le CNC nous le définissons comme étant une machine à la fois politique éducatif éducatif et j'en passe et donc le CNC est un instrument éducatif le CNC est un instrument politique le CNC est un instrument économique et lorsqu'il y a des efforts fournis dans le cadre de l'amélioration des conditions d'études nous saluons et vous avez vu les efforts qui ont été fournis par le président Tissékédi l'avènement de la gratuité la gratuité il faut l'accompagner il faut l'accompagner des infrastructures et ces infrastructures les écoles doivent être équipées et je crois que c'est pour moi aussi l'occasion de saluer le travail de cet homme de comment le général Kassongo Kaboui qui fait un travail remarquable je pense qu'il doit aller de l'avant c'est aussi un message ou une réponse à votre question posée lorsqu'on parlait de la situation des Kananga ce n'est pas le fait de changer ce qui sont là qui va faire avancer les choses amener une dynamique une vision claire et les gens vont travailler conformément à cela merci bien monsieur Kananguila nous espérons que vous ne vous lassez pas de nous regarder que vous passez un excellent moment de télé à notre compagnie continuez à vous abonner comme vous le faites déjà c'est bien notre communauté ça grandit chaque jour qui passe n'hésitez pas à te faire un tour notamment sur l'ensemble de nos réseaux sociaux Twitter Facebook où nous vous informons là aussi en temps réel Vital Kamere élu à la tête de l'Assemblée nationale faisait part de son intention de construire un hôpital à la fois pour les députés pour le personnel administratif en son temps cette sortie avait suscité fantasmes et polémiques et Sama Ambrey dans le même sens dans son discours d'ouverture de la session de septembre au Sénat il dit qu'il est inadmissible que le parlement congolais n'ait pas un siège propre il pense qu'il est plus que nécessaire de construire de doter à notre parlement un siège parce que depuis trois décennies maintenant l'on squatte de façon provisoire au palais du peuple qui était d'ailleurs une salle de congrès enfin des spectacles quelque chose du genre vous avez la parole parce que j'ai dit au début de l'émission que certains y voient une grosse occasion de gagner un gros marché public et ça remplit plein les poches d'autres pensent que Sama a été premier ministre pendant trois ans jamais cette idée ne lui est passée par la tête qu'il n'y a pas ça alors merci beaucoup j'ai suivi cette cérémonie d'ouverture solennelle de la session de septembre et j'avais personnellement pris soin de suivre les deux discours l'un prononcé par le président de la chambre des sages l'autre par le président de la chambre basse du parlement j'avais noté une chose c'est que notre parlement est plus qu'engagé à soutenir le gouvernement de la république le président de la république dans sa lutte pour rétablir la sécurité sur l'ensemble du territoire national parce que les deux y sont revenus au niveau de l'alliance pour l'avènement d'un Congo prospère et grand le regroupement dont les leaders majeurs et patrons il y a un ordre qui a été donné aux élus qu'ils soient nationaux ou provinciaux c'est de soutenir toute initiative allant dans l'essence de faire gagner le peuple alors construire construire un bâtiment c'est un c'est un Jean-Pierre ce sont des discours et Patrick Charodot définit les discours politiques comme étant une organisation transfrastique et une organisation ça veut dire quand quelqu'un tient un discours il oriente en même temps il organise je pense que nous avons beaucoup de défis et que ce n'était que l'ouverture de cette session il y aura un calendrier qui sera bien entendu si vous voulez qui sera bien entendu soumis à l'approbation des élus je pense que les élus vont identifier les priorités et ils vont tout de suite aller dans l'essence de voir qu'est-ce qui peut être fait en urgence parce que notre population nous regarde et donc je reconnais au président Sama ou au président Caméré le droit le plus légitime d'avoir une idée de la mettre sur table d'ailleurs ils ont bien fait de mettre cette idée sur table pour que chaque Congolais la comprenne et que chacun puisse l'analyser à sa manière du choc d'idée va jaillir bien entendu la lumière du choc d'idée jaillir la lumière même si d'autres observateurs de la scène estiment que ce projet n'est ni nécessaire pour l'instant encore moins urgent on pense que c'est de leur droit évidemment la priorité parce que Noël Chani l'a même dit nous avons beaucoup de ressources qui vont je vais lire rapidement le tweet de Noël Chani c'est très important nos institutions consomment assez au point qu'on ne laisse que des miettes pour le peuple je vais lire ce qu'il a écrit Noël Chani le palais du peuple convient parfaitement pour servir de siège à l'Assemblée nationale et au Sénat au vu d'autres défis auxquels l'ARDC est confronté au vu du niveau du budget national il faut admettre que les institutions de la République consomment trop d'argent qui pouvaient qui pouvaient être alloués au projet créateur d'emplois et de réductions de la povreté même si dans certains cas dans ce pays on a souvent un problème de choix sur les urgences et les nécessités un autre acteur a interpellé l'opinion ce matin Jean-Claude Katende vous allez réagir par rapport à ça il a fait une tweet je vous en ferai lecture très rapidement Jean-Claude Katende qui dit tout Congolais devrait poser cette question à ceux qui nous gouvernent où sont passés les bateaux de pêche qui venaient de l'Egypte pour le Congo ces bateaux étaient prêts avant les élections de décembre 2023 le ministre de la pêche et de l'élevage du gouvernement Massama qui nous cassait les oreilles avec cette affaire des bateaux est passé où bien le ministre est député il siège tranquillement là-bas où sont passés ces bateaux on pensait qu'ils viendraient très rapidement en son temps le président avait dit qu'il avait trouvé la clé la clé pour mettre fin à l'insuffisance alimentaire chez nous ouais on en est où on n'en parle plus Jean-Pierre Kaimbe je comprends je vous ai dit tout à l'heure que nous sommes dans si vous n'avez pas d'informations on peut passer non non je vais commenter je dois faire un commentaire vous savez que je suis on le sait que ça vous embarrasse non non ne vous inquiétez pas je ne suis pas embarrassé je suis à l'aise j'étais en train de dire que j'ai lu comme vous monsieur Noël Tiani j'ai lisé tout à l'heure monsieur Katende ils sont congolais ils ont le droit de s'exprimer sur des sujets importants et je disais tout à l'heure que c'est au nom de la démocratie que les deux présidents du parlement ont mis cette idée sur la table et que chacun va interpréter à sa manière de manière à ce qu'on sache ce qui doit être fait mais je pense qu'il ne faut pas trop aller en besoin de Jean-Pierre Cayembe c'était l'ouverture de la session un calendrier viendra pour Saman on a compris on a compris et le calendrier va déterminer les priorités on en était au bateau de pêche ne faites pas de la diversion je suis congolais j'aimerais que nous puissions manger bio et je suis de ceux qui avaient salué cette initiative d'acquérir les bateaux des pêches mais je constate comme vous que ce bateau ne sont toujours pas arrivés alors que l'ex-ministre des pêches élevages les annoncés tambourbattants est-ce que c'est Kabila qui bloquerait parce que Didier Boudimbo a dit dans une sortie médiatique que l'ancien président bloque les initiatives sociales du président je ne suis pas porte-parole de monsieur Didier Boudimbo il est devenu sacré autant que vous je vous relance c'est un acteur moi je n'ai monsieur Boudimbo et moi n'avons pas les mêmes sources d'informations si monsieur Boudimbo a une source sur base de laquelle il a fait son annonce c'est dans la démocratie moi je respecte cela mais ici moi je suis en train de vous dire que ces bateaux sont tellement importants qu'il faut que l'on prenne toutes les dispositions pour que ça arrive et donc il faut peut-être approcher l'actuel ministre de pêche et élevage pour savoir ce qu'il y en est au nom de la continuité de l'état et donc je m'interdis ici d'accuser les uns et les autres je ne peux pas dire que l'ancien ministre n'a pas fait bien son travail je ne peux pas non plus je ne peux pas non plus dire que ce bateau ne va plus arriver je pense qu'il faut qu'on aille vers la source on approche l'ancien ministre vous avez dit qu'il est député donc vous pouvez le contacter et on va contacter l'actuel ministre pour nous faire une opinion évidemment nous entrerons en contact avec monsieur Adrien Boukele pour lui demander où est-ce qu'on en est avec ce bateau au moment où il quittait le gouvernement avions-nous déjà payé tout ce qu'il fallait parce que on semblait nous dire que les bateaux étaient en usine là-bas on les fabriquait dans l'atelier on verra bien et puis on verra si ce n'était pas une frappe rapidement sur pourquoi vous parlez de la frappe alors que vous n'avez pas assez d'informations je n'ai pas certifié on verra bien si ce n'était pas une frappe s'il vous plaît moi je pense que s'il vous plaît Jean-Pierre vous êtes journaliste je vous ai suivi en face du porte-parole du gouvernement je crois en fin des semaines qui vous a fait la même remarque je suis d'accord avec vous qu'il y a des choses qui n'ont pas bien marché mais il y a des choses qui marchent on n'est pas habitué à des choses comme ça lorsque vous dites on espère que ça ne soit pas une frappe vous savez vous dites je comprends la nuance je comprends la nuance mais il faut positiver les choses parce qu'on en a tellement vécu tant que vous n'avez pas d'informations ne pensez pas à la frappe bien parlez plutôt de la frappe après vérification après avoir regroupé vos sources vous avez raison parce que d'ailleurs on a exhumé une vieille vidéo du président tu sais qu'il dit c'était un de ses discours au congrès en 2019 quand il annonçait avec sous une pluie d'applaudissements du public que nous avions nous allions acquérir de nouveaux appareils que ces avions arriveraient en décembre 2020 cette vidéo fait le tour du web en ce moment j'en ai mais je n'ai pas jugé bon de la diffuser aujourd'hui nous n'avions toujours pas reçu ces avions et cerise sous les gâteaux Congo Airways est même passé à côté du retrait de sa licence son certificat on nous a donné un délai supplémentaire on verra bien si on sera à mesure d'avoir quelques avions monsieur c'est des caranguilla non déjà déjà que ce n'est pas un délai supplémentaire parce que la première information donnée était fausse celle annonçant le retrait de ces certificats transports aériens le certificat est encore valide je crois jusqu'au 25 décembre il y a un temps additionnel autour des deux ou trois mois exactement donc c'est jusqu'au 25 décembre donc le certificat n'a pas encore expiré ça c'est le premier élément le deuxième élément oui Jean-Pierre il s'agit là de la gestion d'entreprise et lorsque vous lisez la loi sur la loi portant fonctionnement et organisation des entreprises en République démocratique du Congo les responsabilités sont partagées l'état certes a une part des responsabilités mais il y a un comité de gestion à la tête des Congo et ROES auxquels on peut poser je vais dire problème c'est bien bon parce que j'ai vu comme vous qu'il n'y a plus d'avions mais j'ai vu aussi d'autres sources annoncer qu'il y a déjà trois avions achetés qui pourront arriver incessamment le souci le plus ardent ce que le président Tisséke dit met l'accent sur les sociales et les sociales ne divaguez pas je ne suis pas en train de divaguer je suis en train de vous dire qu'il faut qu'on établisse les responsabilités qu'on sache le rôle joué par le comité de gestion des Congo et ROES le rôle joué par l'état à travers le ministère Congo et ROES qui avait quatre avions et on a même dit qu'il fallait acheter un moteur d'occasion ça n'honore pas ces géants au coeur de l'Afrique en tout état des causes Congo et ROES ne va pas moi je ne suis pas je ne suis pas pessimiste comme vous moi je suis optimiste je ne suis pas pessimiste je crois que Congo et ROES ne va pas disparaître les efforts sont fournis j'ai suivi le VPM au transport y revenir il a même présenté un plan non seulement de relance de Congo et ROES mais aussi de transco je suppose que les efforts sont fournis mais le problème c'est qu'on ne finance pas le rôle que nous commettons c'est de penser que si telle ou telle autre entreprise meurt c'est le problème du gouvernement en place ou du pouvoir en place alors que comme citoyen comme citoyen Jean-Pierre Joseph Kabila était là quand il est parti il n'est pas parti avec Congo et ROES le présent c'est qu'il est là quand il partira il ne partira pas avec Congo et ROES il monte même rarement dans Congo et ROES c'est nous qui montons pour le trafic il ne partira pas avec Congo et ROES il ne partira pas avec transco moi je ne comprends pas les citoyens qui pensent qu'il faut que cette entreprise tombe que celle-ci ferme pour qu'on dise non non écoutez qui travaille dans ces entreprises ce sont nos frères et soeurs et qu'à ce stade s'il y a une entreprise qui ferme d'une manière ou d'une autre notre économie en pâtit et donc moi je pense que nous devons faire partie de cette classe politique de gens qui voudraient du bien pour leur pays quelle que soit leur obédience quelle que soit leur appartenance politique nous voulons que Congo et ROES soient sauvés parce que c'est nous qui montons là-bas jusqu'en 2015 et 16 à peine deux ans de vie Congo et ROES employaient autour des 300 personnes et qu'il y avait des emplois permanents qu'il y avait autour des 300 autres personnes qui travaillaient de façon indirecte avec des sous-traitants il y a d'ailleurs un documentaire sur le deuxième anniversaire des Congo et ROES que nous diffuserons chez nous ce week-end restez branchés sur notre chaîne nous mettrons ces documentaires pour vous montrer ce qui était ces fleurons ce qui était cette compagnie est venue aujourd'hui l'ombre d'elle-même et notre vœu ardent à nous tous c'est que Congo et ROES soient sauvés avec un peu d'argent quand on a lancé ça on était on avait l'entreprise avait un capital sur ça d'autour de 100 millions de dollars à peine nous avions acquis 4 avions on peut le faire aujourd'hui c'est possible parce que voyager est devenu un casse-tête bon on a réprimé des candidats magistrats enfin des candidats magistrats recrutés après concours qui réclament leur mise en place et tout ça mécanisation ils ont alerté ils ont fait des sit-in ils ont tenté de marcher ils ont été réprimés les photos sont arrivées on a vu certains les habits déchirés on ne souhaite pas vous balancer les images mais un commentaire très rapidement parce que il faut condamner il faut condamner la répression nous sommes dans un état démocratique état des droits pour lequel le président Tisséke dit c'est bas matin midi soir voudrait que chaque citoyen respecte la loi de la république la loi de son pays et je crois qu'il est du droit de ses compatriotes d'exprimer leur mécontentement surtout que c'était de manière pacifique et donc ces répression il y a eu c'est un acte à condamner moi je suis porte-parole d'un parti républicain je ne peux pas cautionner ce genre de comportement et donc j'aimerais même que les responsabilités soient établies et que toute personne qui se compromise en agissant dans un sens comme dans un autre puisse répondre de ses actes ça c'est le premier élément deuxième élément je partage moi même j'ai un grand frère candidat qui attend aussi sa nomination heureusement qu'il n'était pas de la partie lors de cette manifestation mais il y a aussi Jean-Pierre j'ai parlé tout à l'heure de l'état des droits cette société dans laquelle la loi est au-dessus de tout le monde j'ai, oui, entendu que la commune de la Gombe était déclarée une zone neutre donc isolée dans laquelle il ne pouvait pas y avoir n'importe quelle manifestation après je ne connais pas la nature la vraie nature de cette manifestation je m'interroge si les organisateurs s'étaient-ils conformés à cette décision ça c'est la première question et même s'ils ne s'étaient-ils pas conformés à cette décision est-ce qu'il fallait user de la force réprimer de cette manière je pense que la responsabilité doit être partagée les magistrats font partie de la crème intellectuelle de notre pays je leur demande tout en revendiquant leur droit de chercher à réunir d'autres conditions non violents je dis que quelle que soit la manière dont les magistrats les candidats magistrats ont voulu manifester rien ne justifie l'utilisation de la force la répression est donc condamnable le ministre de l'état de la justice est revenu après ses soins à l'étranger on sait tous qu'il avait été empoisonné avant-hier j'ai diffusé la vidéo d'un de ses proches le professeur Eddy qui est revenu lui aussi après avoir suivi une cure d'intoxication alors aussitôt revenu Constantin Moutan m'a pris en arrêté hier il y aura 300 et 3 détenus qui vont bénéficier d'une libération conditionnelle dans la stratégie de désengorger la prison centrale de Makala et notre arrêté est attendu demain l'idée c'est de libérer davantage des cas moins problématiques là-bas au CEPER-Cas où il y a une surpopulation carcérale scellée et on vit très rapidement non mais j'aimerais ici commencer par présenter les condoléances du leader majeur le leader du congrès national congolais aux nombreuses familles qui ont été victimes lors de la tentative d'évasion à la prison centrale de Makala et le congrès national congolais j'ai un sa voix à celle de 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 l'autorité suprême du pays excellence Félix Antoine Tisekedi Tchulombo pour que les enquêtes qui sont en cours soient vite bouclées et que les responsabilités soient donc établies et je pense que cette décision de désengorger davantage nos prisons elle est bonne et au fur et à mesure qu'il les faut je pense qu'il faut il faut y aller parce que aujourd'hui le surpeuplement dans nos prisons est à la base de beaucoup de choses et j'encourage toute initiative Jean-Pierre qui consiste à désengorger nos prisons et à libérer de l'espace de manière à ce que même ceux qui sont emprisonnés puissent vivre dans des conditions idône parce qu'ils ont droit à la vie on appelle d'ailleurs ça centre de rééducation on estime qu'après quelqu'un y soit envoyé il peut redevenir un citoyen normal et être utile à la nation on ne va pas en prison pour y mourir on va en prison parce qu'on a un frais à la loi et qu'on voudrait être rééduqué je pense qu'il faut des dispositions importantes pour aller de désengorgement en désengorgement et il faut aussi un travail d'équipe j'ai vu cette sorte de je ne vais pas appeler ça mésentente ou guerre entre magistrats et le ministère de la justice si toutes les deux parties travaillent pour l'intérêt du peuple congolais je crois qu'elles ont raison de s'entendre Jean-Pierre merci bien ça ne sert à rien de nous réserver des plateaux spéciaux de télévision ou les uns insultent les autres alors que nous appartenons tous à la République démocratique du Congo et nous devons faire de la RDC notre cause commune à nous tous merci bien à ceux qui attendent l'info annoncée dans le titre au sujet de l'ancien président il faut rappeler ici qu'on a galéré à avoir quelques bribes d'info en multipliant des coups de fil vous savez tous comment fonctionne peut-être l'ancien président les infos que nous avons pour l'instant nous saurons les mettre à votre disposition parce que elles sont tout aussi il faut les toilettés pas confident pardon il faut un toilettage c'est vrai qu'il y a de plus en plus des sources qui vous disent que non ce qui a été dit est faux un tout petit groupe confirme qu'effectivement l'ancien président a fait un passage clair dans la capitale belge le problème pour nous n'est pas est-ce qu'il a voyagé ou pas s'il a voyagé ce qui nous intéresse ce qu'il a rencontré qui ils ont parlé de quoi c'est à ce stade que nous sommes nous multiplions les contacts parce que nous voudrions être en mesure de vous donner la bonne information nous savons que vous nous appelez de partout oui avec raison parce que vous pensez que traquer l'info c'est notre job pour l'instant nous les enquêtes sont en cours il y a des gens qui promettent de parler de nous donner quelques informations nous y travaillons et peut-être avant la fin de la journée nous reviendrons parce que nous avons un contact en cours nous reviendrons avant la fin de la journée pour vous en dire un peu plus nous vous souhaitons de passer une excellente journée en compagnie de politique quand la force est du détail n'oubliez pas que dans la vie ce qui est la seule chose dont il faut avoir peur c'est la peur c'est la peur Sous-titrage ST' 501